Un endroit situé en pleine campagne, au Pays de Galles, où les malades peuvent avoir accès à du jardinier. A des animaux, notamment, pour calmer leurs angoisses, ou alors faire du sport. Et le couple a eu droit au programme complet, après avoir planté des fleurs, ils se sont retrouvés en compagnie de différents chiens, dressés pour la situation. Avant que les organisateurs ne leur proposent d'essayer les vélos d'appartement. Problème, Kate Middleton, arrivée particulièrement en beauté ce mardi, n'était pas du tout habillée pour cela. La princesse portait en effet une jupe longue à carreaux noirs et blancs, achetée chez Zara, pour moins de 20 euros, avec un pull à colle roulé blanc et une paire de bottes noires signées de son créateur préféré. Le tout, sous un sublime manteau blanc Alexander McQueen, qui lui donnait un véritable air royal. Ses cheveux, très brushés, étaient quant à eux tirés vers l'arrière mais laissés libres. Kate Middleton devient point prix ne s'est-skate. Bref, un look sublime mais peu aisé pour faire du vélo. Sauf que rien n'est prêt Kate Middleton. La jeune femme a réussi à enfourcher sa monture et à pédaler malgré ses talons, tout comme son mari, qu'elle a d'ailleurs battu et à qui elle a fait une petite boutade, selon les journalistes britanniques présents sur place. Réputé pour leur esprit compétiteur, le couple l'a à nouveau prouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada